salut tout le monde du coup je me présente moi c'est marion et en fait on a eu l'idée avec trois filles donc océane sa maman et une de leurs copines de faire une petite collaboration à make up sur un thème bien particulier et du coup on a choisi de faire sur le thème des paillettes donc on va chacune faire notre propre interprétation du thème et on va chacune faire donc notre propre make up ben c'est parti salut du coup moi c'est moriane et je suis une amie du coup de d'océane et de annie donc au paradis des ongles et je suis étudiante en stabs en l3 et j'adore le maquillage du coup ben voilà on voulait collaborer et faire cette petite vidéo ensemble et j'ai un petit compte aussi instagram où du coup ben je montre un peu mais mes make up etc c'est tiré du bas momo point make up tiré du bas si vous voulez me suivre allez-y salut donc là c'est océane donc c'est ma vidéo pour le maquillage sur le thème paillettes et c'est parti j'espère ça vous plaira alors je ne montrerai pas forcément les produits que j'utilise parce que le but c'est pas de vous faire de la pub sur un produit ou sur un autre c'est juste pour faire un challenge à maquillage pailleté c'est parti du coup je vais commencer par mes yeux parce que je ferai mon teint après si jamais il ya des chutes surtout avec les paillettes c'est fort probable donc du coup je vais commencer par appliquer une base c'est la base pilouise c'est la numéro 2 sur mes paupières du coup en premier j'ai utilisé ma petite base de teint nix la studio perfect elle est trop bien d'abord mettre ma bébé crème donc celle de chez yves rocher la bébé peau parfaite moi je prends la teinte clair light à chaque fois parce que je suis clair light et voilà après du coup on va poudrer du coup moi j'utilise la nyx la can stop one stop à mon broseur je passe à mon broseur donc moi c'est le hoola de chez benefit en version mini du coup j'utilise le spray hydrate de chez prima donc pour faire mon maquillage sur le thème paillettes je vais utiliser un rose de la paillette de chez nyx je vais venir faire mon oeil je vais venir le faire tout un maquillage sur le thème rose et ensuite j'aimerais mettre des paillettes en dessous et c'est parti donc une fois que j'ai mis mon rose sur toute ma paupière hop je viens mettre mon violet pour faire un contraste et je finirai avec du rose et des paillettes et je vais vous montrer donc voilà une fois que j'ai fait mon violet je viens reprendre de mon rose pour vraiment estomper et fondre les couleurs pour pas que ça fasse deux couleurs bien distinctes donc une fois que j'ai bien fondu mes couleurs je vais venir remettre du rose en dessous je j'utilise le même rose que j'ai utilisé juste avant je vous préviens tout de suite je suis pas du tout une maquillesse professionnelle malheur pas du tout je me débrouille parce que j'aime ça mais on va dire il y a mieux il y aura sûrement mieux peut-être que je vais en faire ou se péter quelques unes parce que j'ai peut-être pas forcément les bonnes techniques mais comme je vous ai dit je ne suis pas une pro bon Sous-titrage ST' 501 Le plus dur c'est de faire la même chose de l'autre côté Je l'avoue, je suis pas très douée pour ça J'essaye de me débrouiller Ensuite j'ai opté pour une couleur un peu dorée Donc une fois la base appliquée Je vais appliquer mon premier fard Je vais utiliser la palette de Morphe Qui est en collaboration avec Maddie Ziegler Qui est sortie cet été Et je vais utiliser La couleur intitulée numéro 5 Donc la couleur bleue J'ai oublié de préciser J'utilise un pinceau Anastasia Beverly Hills Que j'ai eu dans la palette J'utilise un pinceau Anastasia Beverly Ce que j'avais eu dans la palette Soft Glam Et franchement Et du coup Je vais utiliser La couleur bleue Celle-ci Et je vais continuer en fait Et je vais estomper avec le premier bleu Que j'ai appliqué Donc voilà Je vais me faire des deux côtés Je vais me nettoyer Et maintenant je vais appliquer ma base Sur ma paupière mobile Je vais utiliser ma base Béluise Je l'ai pris en teinte Je l'ai pris la 2 Donc là t'as mis 2 Ensuite Des pinceaux Je prends un petit pinceau Comme ça En langue de chat C'est pratique pour mettre la base Je trouve Alors juste par contre avant Je vais mettre un fard nude Du coup J'utilise la palette Huda Pour ça Je vais juste le mettre dans Ah oh Non Le pinceau Il est parti Qu'est-ce que je vais utiliser ? Le pinceau Estompeur C'est un bout d'un seul Et là Du coup Je viens juste le mettre Dans mon pli de paupière Histoire de Du coup là Je vais essayer de faire Un cut crease Je ne sais pas comment je vais faire Je prends un petit pinceau biseauté Pour essayer de faire le côté Je ne sais pas comment je vais m'en sortir Mais Mais je vais m'en sortir On sait Voyons Un petit pinceau liner Sans faire de bêtises Voilà Je l'ai encore fait tomber Et voilà C'est joli Donc une fois que j'ai fait mes yeux Que j'ai venu Que je suis Donc voilà J'ai fini mes yeux Donc j'ai mis le rose Ensuite je suis venue foncer Avec le violet Je suis repassée du rose Comme c'est le thème paillettes Je vais venir mettre des paillettes Dans le coin interne De mon oeil Ici Je vais venir ensuite En mettre un tout petit peu au milieu Et je vais venir faire un raccord rose En dessous de mon oeil Avec le rose Qu'on a mis ici Et ici Voilà voilà Pour les paillettes Que je vais mettre au coin de mon oeil Je vais faire un rappel Avec le rose de la palette De chez Kate Vandy Que je vais venir mettre juste là Au milieu Et je vais faire ça tout de suite Ensuite je vais venir estomper avec le rose Pour vraiment que les paillettes Elles se fondent dans le maquillage Et que ça ne fasse pas des barres Voilà Donc là je vais utiliser des paillettes Qu'on utilise au doigt Au doigt Donc si je mets mon doigt Vous inquiétez pas Au c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà je suis venue faire des deux côtés, je suis venue nettoyer et maintenant je vais appliquer ma base sur ma paupière mobile. ... Donc voilà je suis venue nettoyer des deux côtés et maintenant je vais venir appliquer les paillettes. Je pourrais très bien utiliser du vert mais je me suis dit autant continuer dans la couleur. Donc je vais utiliser ces paillettes libres. ... Sur plus le côté un peu violet, là vous voyez. Ah je ne peux pas la plier, fais chier. Alors avec par exemple là le bleu qui est magnifique, le violet là-haut et en... Non celui-ci le pearl en coin interne. Que je mélange ces trois teintes de paillettes. Que des paillettes. Et après en coin interne je pense que je mettrais celui-ci le vanilla parce qu'il est vraiment trop beau et qu'il est lumineux. ... Donc une fois que j'ai mis le mascara et l'eyeliner, je vais venir enlever toutes les chutes que j'ai en dessous pour éviter qu'il y ait des traits roses comme on a ici. Et je vais venir mettre mes pigments de paillettes avec l'aide d'un peu de clame hydratante pour les fixer. Et on aura presque fini. ... Donc maintenant j'ai quasi fini mes yeux. Je vais venir mettre juste de l'highlighter ici pour illuminer mon coin en dessous du sourcil. Et venir mettre donc de l'highlighter un peu partout sur mon usage pour illuminer. Ensuite on passera aux paillettes. Donc pour l'highlighter, hop, j'utilise un highlighter liquide. ... Je vais venir appliquer mon highlighter juste ici avec un pinceau comme ceci, genre juste ici. On va effleurer. Et là j'utilise un highlighter poudre. Une fois que j'ai fait tout mon highlighter et tout, donc que ça brille bien, je vais venir mettre mes paillettes juste ici en dessous comme une sorte d'anticienne tout disclet. Et on finira par les rouges à lèvres. Donc pour les paillettes, j'utilise des pigments comme ceci. Pour les appliquer, j'utilise un pinceau à maquillage pour éviter de garder des pigments de paillettes sur mon pinceau. J'utilise juste un pinceau à maquillage pour faire tenir les gros pigments. Et je viens, hop. ... 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 pailleter, mais je sais pas si vous voyez bien. J'ai ramené mon rouge à lèvres. Alors celui-là, je vais vous le montrer parce qu'il est particulièrement joli. Regardez-moi ça. Et celui-là, vous ne pouvez pas nier, il est vraiment, vraiment pailleté. Alors... Et bien voilà, je pense que j'ai terminé. Je vous fais des petites photos ? Donc ensuite, je vais venir utiliser une couleur des pigments pressés qui sont dans la palette James Charles. Je vais prendre ce petit bleu-là. Je vais utiliser le pinceau Anastasia Beverly Hills, donc l'embout plus adapté pour appliquer les paillettes. Et je vais venir mettre cette couleur, du coup. Mais je vais prendre ma base blanche pour la faire sortir encore plus. Et du coup, je vais venir l'appliquer vraiment au centre de ma paupière. Et à partir de là, ça va permettre de fixer les paillettes libres. Je fais ça des deux côtés. Donc du coup, pour ceux que ça intéresse, du coup, c'est la base zéro, c'est la base blanche. Deux hommes, c'est la base blanche pour le prix. 6 2 2 Dernière étape, on va mettre de l'highlighter. J'ai utilisé un gloss de chez Sephora, c'est la collection qui est sortie cet été aussi. C'est la teinte 10, la teinte wild et franchement il est super joli pareil, les reflets sont dingues. Et voilà, du coup j'espère que ce petit make-up vous aura plu. En tout cas ça m'a fait super plaisir de pouvoir participer à cette petite collaboration et j'ai hâte de voir les make-up des filles parce qu'on verra qu'au moment de la publication de la vidéo, chacun a gardé son petit make-up surprise donc j'ai hâte de voir. Et franchement je serais trop contente de pouvoir faire d'autres collaborations et pourquoi pas essayer d'en faire une en se voyant et tout une fois que les conditions sanitaires le permettront. Du coup voilà celui-ci, il est trop mignon. Il est tout petit, c'est celui-là que j'ai vu aussi pareil dans la Glossy Box l'année à la fois et je l'aime bien, il est beau, c'est une teinte. Et du coup c'est celui-ci, c'est la collection Glossed de chez Sephora et ohlala mec il est beau, regardez les paillettes. Il est magnifique, il est vraiment trop trop bon. J'ai converti d'ailleurs ma... Celui, j'adore, voilà. Du coup là je vais remettre juste du fixateur. On va enlever ce truc là qui est... Bon de toute façon vu la tronche que j'ai aujourd'hui, enfin la coiffure j'ai pas fait d'effort. Mais j'aime bien du coup la coiffure. Ce que j'ai fait en tout cas, je suis contente parce que mon mascara est bien séché. D'ailleurs je suis aussi contente parce que je n'ai pas mis de mascara pour une fois sur mes paupières, ce que je fais tout le temps. Mais là, j'aime vraiment, il est beau. Il est vraiment beau. Et c'est parti. Oui j'en mets pas un peu, on est d'accord. Hop, on sèche, on sèche et voilà. Petit look final. Là ça se voit bien. Mignon.